Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le site Géoportail pour tracer un itinéraire sur une carte. Nous allons taper Géoportail dans Google, on clique sur Géoportail, nous allons prendre la version simplifiée, vous voyez elle commence par Tab, nous allons choisir Vérine, je clique sur Vérine, on met le code postal, on arrive directement sur la carte. Alors ici on a ce qu'on appelle des données, vous voyez ici les routes, la vue aérienne, etc. Je peux enlever les routes, vous voyez, je peux enlever la vue aérienne et ne voir que le plan, je peux la remettre également. Si je souhaite avoir d'autres cartes qui se superposent, comme par exemple les routes, il suffit de cliquer, vous voyez, sur par exemple les parcelles cadastrales. Alors je vais l'enlever cliquer, parce qu'elle gêne la vue de la carte. Donc maintenant nous allons zoomer par exemple, ici, et nous allons faire le trajet, par exemple école, jusqu'ici au lotissement. Pour cela nous allons utiliser le petit crayon qui s'appelle dessiner, et nous allons dessiner ici, une ligne. Donc je clique, je pars de l'école, je vais ici, voilà, je vais prendre ici par le chemin des jardins, comme ceci, voilà, voilà, comme ceci, chaque fois je clique en mettant un point, de façon à pouvoir, et pour terminer, je double clique. Alors si ensuite je veux modifier, par exemple, le chemin, il suffit que je clique dessus, hein, donc je vais prendre ce petit, voilà, je vais le modifier, donc par exemple ici je vais mettre 5 pixels, et ici au lieu de mettre solide, je vais mettre d'autres, c'est-à-dire des petits points, et ensuite modifier. Vous voyez qu'on a modifié en mettant des petits points. Donc si on veut que ce soit beaucoup plus clair au niveau de la vue, vous voyez, on peut enlever la vue aérienne, ici on retrouve l'école. Si maintenant on veut mesurer la distance, nous allons prendre l'outil mesurer, on va calculer la distance. Donc on va refaire le même trajet, comme ceci, voilà, encore, voilà, voilà, et voilà. Et on s'aperçoit qu'ici on a une longueur de 616 mètres. Donc on peut très bien imaginer cette activité pour mesurer, par exemple, un terrain de foot, mesurer des grandes longueurs, et faire des mathématiques avec, par exemple, des calculs de surface, des calculs de distance. On peut aussi très bien imaginer donner un point à un élève et de tracer un itinéraire qu'un autre élève pourra faire ensuite sous forme de parcours accompagné, évidemment, par des parents.